C'est un parent d'élève qui m'a parlé d'essaiventurier et donc je suis allée sur le site et j'ai trouvé le projet vraiment intéressant. Je me suis inscrite dans le domaine des sciences cognitives. J'avais déjà travaillé en classe sur la mémoire avec mes élèves et du coup ça me paraissait pertinent de développer ce sujet dans le cadre d'essaiventurier. Ce qui a été déterminant dans mon démarrage de projet c'est la venue dans la classe de Linda, notre marraine chercheuse. Sa première visite a marqué le début du projet pour les élèves. C'est le fait qu'une personne extérieure vienne dans la classe a permis aux élèves de comprendre que ce projet allait être différent des autres, projet de la classe, et qu'elles soient chercheuses ça donnait tout de suite une autre valeur à leur travail. Et puis je n'étais pas la seule à amener le projet et ça a permis aux enfants de s'investir vraiment autrement. Elle a fait quatre interventions en classe qui ont rythmé le projet et j'ai travaillé en étroite collaboration avec elle. Après ces interventions en classe je lui faisais des retours de ce qu'avaient retenu les enfants et j'avançais de mon côté après avoir échangé avec elle. Dès que j'avais de nouveaux éléments je lui envoyais un résumé des séances menées et le projet s'est construit avec ses allers-retours. Alors je suis partie au départ sur leur représentation du cerveau pour aborder des connaissances d'ordre général sur l'organe et son fonctionnement. Et puis Linda est venue en appui et a présenté un diaporama sur le cerveau et ses différentes fonctions, ainsi que le travail d'un chercheur, donc les principales étapes d'une recherche, le questionnement, les hypothèses, l'expérimentation, le recueil et le traitement des résultats, et l'émergence d'un nouveau questionnement. Finalement les enfants n'ont pas été intéressés par la mémoire mais ils ont voulu travailler sur la peur. Cela faisait partie des thèmes évoqués lors de la présentation de Linda. Ils se sont tout de suite intéressés. Linda nous a proposé plusieurs sujets de recherche, par exemple les rêves, la peur, le sommeil, l'amour, la tristesse, la curiosité, la jalousie. On hésitait entre la peur et l'amour et on a choisi la peur. Alors on a laissé de côté le sujet initial, la mémoire, et on a suivi les enfants, parce que c'était important pour nous que ce soit le projet des élèves. Et les enfants ont eu envie de voir un vrai cerveau et de le disséquer. Donc je me suis procuré des cervelles de moutons. Le cerveau de moutons, on a vu à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Parce que par exemple là, quand je bouge mes mains, c'est mon cerveau qui est en train de travailler. Donc ça c'est assez étonnant. Et un parent d'élève, professeur de biologie, est venu mener cette séance de dissection. C'est comme ça que le projet s'est lancé. C'est comme ça que le projet s'est lancé.